Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Une bonne nouvelle lune avec les belles intentions. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis Bélier, pour cette semaine du 16 au 22 octobre, les messages à entendre. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse et mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. De l'amusement, le pouvoir de l'intention, cette semaine, tout est possible pour vous, amis Bélier, mais faites-vous plaisir, surtout, n'oubliez pas ça. Amusez-vous, allez vers la joie, allez vers ce qui vous rend heureux cette semaine, même si vous avez des contraintes. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Les vacances, pour ceux qui les prennent, les vacances scolaires vont bientôt arriver. On va aller voir l'exercice pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, amis Bélier. Gaïa, avec le souvenir en dos de Dec. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. On va aller voir et lire l'exercice associé pour vous, amis Bélier, 28-28. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté ? De quelle manière la soutenez-vous ? Et de quelle manière vous soutient-elle ? Quand vous êtes-vous retrouvés pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe ? Alors, il va falloir s'amuser, mais il va falloir s'amuser ensemble. Il va falloir trouver des petits camarades de jeu cette semaine. Amis Bélier, on va aller voir. Amusez-vous avec les énergies de l'univers aussi, vous n'êtes pas obligés de forcément... Vous pouvez voir au-delà, voir ça comme un jeu. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Bélier. Énergie majeure, amis Bélier, pour cette semaine du 16 au 22. L'impératrice et le diable. Ah ! Alors, peut-être qu'à trop vouloir porter le savoir-faire, l'attention, que tout se passe bien pour les autres. Là, il y a un petit souci au niveau d'un fonctionnement, de vouloir peut-être tout réjanter, tout diriger. Vouloir que tout le monde soit bien, mais vraiment à excès. Il se trouve que parfois, les gens ne vont pas bien, mais on peut juste les soutenir, être un petit peu dans l'amusement, la joie. Leur apporter de la joie et de l'amusement, sans forcément vouloir toujours tout prendre en charge de leurs problèmes, de leurs peines, etc. C'est peut-être à vous aussi de travailler ces énergies d'autosuffisance, de vous-même dégager de la joie par vous-même. De dégager de l'énergie positive pour pouvoir ensuite, après avoir suffisamment travaillé cette question-là dans l'amusement, sans se prendre la tête intérieurement, pouvoir le déployer autour de vous. L'impératrice, elle est autosuffisante. Elle dégage sa propre énergie d'elle-même. Et c'est une énergie de vie, d'amour, de joie. C'est nourrissant, c'est nourricier. C'est positif. Pour certains, vous avez là aussi des énergies de création, de créativité. Vous êtes très inspiré. Vous avez envie de créer plein de choses cette semaine. C'est peut-être quelque chose qui vous passionne à nouveau, quelque chose qui vous rend totalement focussé, vraiment l'envie de vous lancer dans une nouvelle passion, dans une nouvelle création. On va aller voir trois cartes pour vous. Un rapport à la mère aussi, malgré tout. Malgré tout, ce n'est pas forcément grave d'avoir un rapport à la mère. Un rapport à la mère, la maternité, la fécondité, la culture de quelque chose de précieux dans votre vie. Trois cartes, amis béliers. Trois cartes pour votre énergie générale. Huit de coupe. Justement sur une reine de denier. Mais ça, ça se passe au mieux. Donc vous êtes quand même capables de passer ce cap. Hop là. Elles sont dans le bon sens. Roi de coupe. Roi de coupe à l'endroit également. Sur une maison de dieu. Et l'oeuvre de coupe. Tout est à l'endroit. Roi de bâton. Peut-être vraiment l'envie d'abuser un petit peu, de vous faire vraiment plaisir. Mais pourquoi pas, puisque c'est quand même dans le bon sens. Faites-vous plaisir. Peut-être même si en face, l'intérêt et autres, vous vous en trouverez vraiment votre propre satisfaction. Et puis vous vous en accommoderez. Alors, huit de coupe, on est quand même dans la considération qu'on a besoin d'autre chose. Alors, peut-être seulement beaucoup plus de légèreté, de joie, d'amusement. Pour certains, il y a un cap à passer. Que vous savez devoir passer. Considérez que les temps changent. Que ce qui a été nourrissant, beau, positif pour vous, doit évoluer. C'est parfois un cap un peu mélancolique. Mais vous êtes dans une énergie où vous êtes capable de passer ce stade-là. Pour certains, vous vous dirigez et vous sentez que vous changez de cycle. Comme on arrive sur l'arrivée des vacances scolaires, par exemple, vous commencez ce processus. Vous étiez peut-être engagé sur une énergie en particulier. Vous sentez que vous allez devoir vous diriger sur quelque chose d'autre qui va devoir vous nourrir au niveau énergétique. Le roi de coupe, avec une maison de dieu, il peut y avoir un événement un petit peu marquant qui vous déstabilise. Mais vous savez gérer, avec le roi de coupe, on est là pour bien faire, un peu comme cette impératrice. On comprend ce que les autres ressentent. On prend ses responsabilités. On n'en fait ni trop peu, ni pas assez. On est capable d'exprimer aussi ses propres ressentis. De comprendre vraiment, d'avoir une vision large de ce qui est en train de se mettre en place pour vous, pour les autres. Maturité, gain maturité. On sait aussi qu'on va devoir évoluer et devoir être plus mature sur une problématique en particulier. Donc ça aussi, c'est peut-être un cap à passer. Et on finit quand même vers se faire plaisir. Aller vers passer du bon temps, décider de mettre des choses en place. C'est aussi ce que vous engagez. On part d'une 8 de coupe pour aller vers une 9 de coupe. Au milieu, il y a ce gain, cette maturité, ce pouvoir aussi sur la situation qui vous permet d'obtenir, de décider, de vous mettre en marche pour mettre des choses en place, créer de nouvelles choses pour aller vers votre propre satisfaction. Et il y a votre 9 de coupe, ce qui vous remplit de joie, de ce qui vous fait vraiment... Voilà, si vous avez envie de mettre en place des nouvelles choses pour les semaines à venir, pour vous faire plaisir, c'est le moment. Après avoir défini vraiment ce que vous vouliez et comment le mettre en place. C'est parce qu'on a quand même le roi de bâton en dos de deck dans le sens inverse de la machine, c'est-à-dire en carte inversée, qui a des énergies un petit peu par à-coups et qui a du mal à tenir sur la longueur et qui est un petit peu avec des énergies très basses et puis tout à coup, soudainement très hautes. Ce n'est pas forcément ce qui vous convient. Vous avez peut-être une problématique par rapport à quelqu'un comme ça aussi. Voilà, faites-en fini et puis occupez-vous de votre 9 de coupe à vous. On va aller voir émotionnellement. On va faire de la place. Émotionnellement, Amine Bélier, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Émotionnellement du 16 au 22 octobre. As de bâton, il y a vraiment peut-être quelque chose qui vous donne envie là sur la suite, qui va arriver, qui vous donne envie. Émotionnellement, Amine Bélier. 10 de denier, 7 d'épée. 8 de bâton, 3 de bâton. Et cavalier de denier. Ça montre quand même qu'il faut de l'application, de la lenteur. On se projette vers quelque chose de positif encore une fois, mais il faut être sérieux sur ce projet-là. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Faites-vous plaisir, mais soyez aussi appliqués dans ce plaisir pour que ça tienne la route sur le long terme. Que vous puissiez vous faire plaisir longtemps. Qui va loin, ménage sa monture, surtout sur des choses qui vous tiennent à cœur. 10 de denier avec une 7 d'épée quand même en dos de deck. Peut-être y a-t-il eu une notion de faire le point sur une trahison, une sensation de devoir jouer avec des énergies mentales. En tout cas, s'il n'y a pas eu de trahison, il fallait quand même être un petit peu plus subtil par rapport à un méga clan familial, professionnel, sociétal. On voit aussi que vous êtes un peu arrivé au bout d'un cycle par rapport à ça. Vous êtes au cœur d'un clan. C'est important pour vous cette semaine. Ça peut être la famille, comme je le disais, mais ça peut être ce que vous voulez vraiment construire, bâtir. Des gens qui sont très importants aussi dans votre univers professionnel, si vraiment vous vous êtes structuré en clan. Avec la 8 de bâton et la maison Dieu quand même qu'on avait sur ce roi de coupe, il peut y avoir une accélération soudaine des événements, des choses qui n'étaient pas prévues. Et là, de toute façon, avec un roi de coupe, vous savez gérer, il n'y a pas de souci. Ça vous offre aussi des nouvelles opportunités. C'est qu'il faut saisir ces occasions-là, saisir ces messages, saisir ces synchronicités, saisir ce qui était imprévu avec légèreté et amusement si c'est possible. Pour ceux qui ressentent l'énergie dans des choses pas trop tristes, c'est pas trop grave, mais je ne pense pas puisque là, ça vous amène à développer quelque chose de sérieux et d'appliqué sur la suite. Peut-être toujours en lien avec cette 10 de denier. Donc, vous devez quand même fournir un effort, mais vous prenez vos responsabilités. Vous savez que vous devez engager ces responsabilités-là. Vous voyez très bien comment tout le monde réagit et ressent les choses dans cette 10 de denier. Donc, vous saurez faire, il n'y a pas de souci. Point par point, étape par étape, vous vous appliquez et vous vous projetez vraiment sur une suite qui vous donne envie de toute façon. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour certains, 8 de coupe, 8 de bâton, il y a quand même un petit voyage à faire, un petit voyage de prévu. Donc, il va falloir mettre des choses en place par rapport à ça, sérieusement. Peut-être un petit voyage dans la famille, à prévoir. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Bélier. Matériellement, concrètement, Ami Bélier. Pour cette semaine du 16 au 22 octobre. 8 de coupe, sur 8 de coupe. Le monde. Et la 5 de coupe. Alors, là, il y a plusieurs messages. On voit qu'on est quand même arrivé à une fin de cycle. Pour certains, ce passage, il faut qu'il soit conscientisé. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment le conscientiser, l'intégrer et le faire vibrer aussi. Le faire descendre cette information dans votre émotionnel, dans votre cœur. Pour qu'il soit vraiment parfaitement intégré. Qu'un cap est en train de se passer. Que vous allez changer de cycle. Que quelque chose se termine. Que ce qui vous convenait à un moment donné ne vous conviendra plus. Ou qu'il va falloir laisser des choses importantes derrière vous. Ça peut être une relation. Ça peut être un lien. Ça peut être une passion. Que vous laissez pour aller vers autre chose aussi. Vers une autre création. Mais on sent qu'on l'a de manière peut-être un peu soudaine. On arrive quand même à la fin d'un cycle. C'était possiblement prévu. Mais pas aussi vite que ça. Peut-être pour certains. Ce cap-là. Puisque ce cap est engagé depuis un long moment sur ce processus de disque de denier. C'est quelque chose qui bouge dans les fondations de cette disque de denier. De ce clan familial, professionnel, sociétal. Et là, de manière très rapide. Et peut-être plus rapide que prévu. Quelque chose se termine, se clôture. Cinq de coupe. On se met en action de manière sérieuse. Quand même. Et on traite. Il n'y a pas de soucis au final. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de, au fond, de mélancolie. On traite avec une culpabilité. Ce qu'on a regretté. Si vous essayez de retravailler des énergies de souhait. Qu'est-ce que vous voulez pour être heureux ? Vous pourriez retravailler. Et en terminer avec cette notion de regret émotionnel. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de rater émotionnellement ? Qu'est-ce que vous allez devoir rattraper ? Qu'est-ce qui est rattrapable ? Réparable ? Et qu'est-ce qui est oubliable ? Qu'est-ce qu'on doit vraiment laisser derrière soi ? Pour pouvoir engager une neuf de coupe. La neuf de coupe est dans votre tirage des énergies générales. Matériellement, concrètement, vous vous traitez quand même avec, oui, une sensation de tristesse, de regret, de culpabilité pour certains, peut-être à réparer. Avec sérieux, vous êtes vraiment appliqué dans ce cas pour clôturer vraiment une histoire et le faire avec application pour ne plus revenir vers cette tristesse, cette culpabilité, cet échec. On voit qu'il y a un lien qui peut être très fort, il peut y avoir des communications, des échanges qui peuvent amener à franchir ce cap, à faire le bilan, à vouloir prendre soin aussi de ce qui va être mis en place sur la suite. Pas de panique, ce n'est pas parce qu'on a une 5 de coupe que c'est dramatique, c'est plutôt un sujet de fond que vous traitez, je pense. Il y a quand même des énergies de fin de cycle par rapport à ça et on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif. J'ai envie de vous tirer une petite carte de conseil et puis on ira voir le petit message de la mission de vie. Une petite carte de conseil pour vous, amis déliés, sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis déliés ? Reine d'épée, prenez des décisions claires, voyez nettes, soyez lucides, ayez cette extra-lucidité sur où veulent en venir les gens, où vous voulez en venir aussi. Il faut que ce soit très clair dans votre esprit pour pouvoir après maintenir une ligne de conduite. On a une 5 de bâton, on a des directions à prendre, il faut vraiment arriver à clôturer un cycle qui peut être vraiment pénible, qui a pu être un petit peu pénible, parce qu'avec la 10, on est déjà un petit peu passé à autre chose, ce qui reprend un peu cette 8 de coupe. On fait ce pas, on fait ce cap, ce pas, on se relève et on avance dans la vie. Il faut avoir cette lucidité de décider des choses par rapport à ça. Garder l'esprit clair, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si vous devez traiter avec des échecs, des culpabilités, une tristesse, là vous avez l'occasion de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'être plus attentif, plus sérieux, de rester concentré aussi sur la joie, la satisfaction que ça vous apportera, de ne pas vous perdre aussi dans cette histoire-là. Si vous devez avoir une énergie d'impératrice qui veut donner énormément aux autres, c'est de ne pas vous perdre dans une relation ou dans un nouveau projet qui arrive pour vous et qui devra vous faire évoluer. On va aller voir le petit message de la mission de vie pour vous, amis béliers, cette semaine du 16 au 22 octobre. Qu'avez-vous à entendre ? Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Je vous souhaite une excellente semaine, amis béliers, et je vous dis à très vite.